François Lissagur pendant une grosse heure voilà je reviendrai à la fin sur les prochains rendez-vous Maison Fumetti il y a plein de choses qui se passent je vais y revenir si ça vous donne je propose de commencer maintenant sur ton parcours sachant qu'on sera donc entrecoupés enfin on va marquer différents temps dans la discussion et également culinairement ces temps seront marqués par des petits plats qui se sont servis une sorte de tour du monde de la gastronomie façon vie de François donc il y aura du bourguignon il y aura du belge et puis évidemment du nantais et du mexicain restez jusqu'au bout on vous promet le bel chaleur voilà donc peux-tu nous en dire quoi sur cette photo qui regardez-la bien observez-la de près représente apparemment François Lissagur ah oui c'est moi quand j'étais petit et je faisais des peintures parce que mes parents avaient une ferme et des cochons et c'est là que j'ai commencé à dessiner en vrai c'est un montage dans la photo je dessinais vraiment on dessinait avec ma soeur dehors dans la cour et tout ça il y avait des cochons pas loin mais la photo je l'ai montée plus tard pour un projet qui s'appelait Tous des cochons où un dessinateur avait représenté un flic en cochon et il risquait il était poursuivi au tribunal et donc tous les dessinateurs on a fait quelque chose pour l'aider on a tous dessiné des flics cochons pour montrer que tout le monde peut le faire et que personne n'est allé en prison donc voilà la photo là tu me montres déjà sur des pistes en fait qu'on va suivre un petit peu son côté un peu un peu un art anti-flic et justement non non je ne sais pas mais après tu nous as aussi donné des il y en a des très bien tu nous as tu nous as montré et donné des bandes dessinées en fait puisque là dans un premier temps on va repasser ta genèse un petit peu d'auteurs de BD et autres et bien sûr j'en prends un témoin les gens qui sont là une de tes premières BD je crois c'est vrai en créant de couleur c'est une BD que tu as fait à quel âge en fait ça ? 14 ans je pense quand j'ai 14 ans que je faisais du skateboard j'imagine ça ressemble à ça et du coup mais tu vois c'était pas si 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 je me rappelle parce que je faisais du skateboard et puis que j'habitais dans un petit village en Bourgogne il s'appelle Cluny et on était 3-4 skateurs mais il n'y a vraiment rien c'est comme dans les bandes dessinées de kick et fluke qu'il y a toujours un garde-champêtre qui est dans le coin et qui nous empêche de faire du skateboard donc en plus de ce qui était on faisait des bandes dessinées et voilà ça racontait un peu ça racontait un peu ce qu'on non on a pas on a pas fait ça tu veux dire que à Cluny tous les murs étaient tagués aussi comme ça ? c'est un petit peu ton imaginaire qui est déjà ben ouais c'était déjà un peu je sais pas je me suis pas reposé la question sur cette bande dessinée en fait bref mais du coup avant cette BD tu dessinais déjà beaucoup là c'est quand déjà tu te sens l'envie de faire des bandes dessinées mais c'est pas né de ces premiers essais en fait t'as cheminé pour aller vers ça ou ? oui au début j'ai fait comme tous les gosses genre copié des tapes de bandes dessinées j'allais dans une bibliothèque municipale à Cluny un peu une bibliothèque comme ça et je lisais tout ce qui me tombait sous la main et puis j'avais copié oui Astérix L'Équiluc un petit peu les schtrouf mon père qui est belge m'avait rapporté des bandes dessinées de Tintin en fait ses propres bandes dessinées et puis quelques bandes dessinées vraiment de l'école belge et du coup je me suis fait un peu la main comme ça et à un moment oui à un moment à un moment j'ai arrêté de recopier j'ai essayé de faire des trucs tout seul mais c'est pas la première t'en avais fait d'autres avant en fait en préparant un peu Santibastique tu nous racontais que t'avais t'es influencé justement par cette bibliothèque t'étais un peu le dessinateur de la classe tu dessinais tout le temps ça t'a valu d'ailleurs quelques déconvenus je crois à l'adolescence les premiers souvenirs que j'ai c'était comme au CE1 ou un truc comme ça où j'avais un carnet puis je dessinais oui je commençais à faire des caricatures des profs pour faire marrer tout le monde puis après je faisais tourner mon carnet on avait même fait une petite sur une boîte d'alimètre j'avais dessiné la tête du prof qui s'appelait Chifflo c'est comme Chifflo et en fait personne ne l'aimait ce type c'était un remplaçant et alors je faisais tourner la boîte pour que les autres copains rajoutent des trucs sur le portrait mais j'ai retrouvé la boîte défoncée parce qu'il y en a qui s'était super énervé qu'il y avait tapé dessus donc oui j'étais un peu le dessinateur et puis donc je me faisais toujours virer parce qu'on savait toujours que c'était moi qui avais fait le dessin à la fin alors je faisais marrer tout le monde j'ai eu une scolarité je ne sais pas si difficile parce que pour moi c'était plutôt plaisant en fait mais je passais beaucoup de temps à dessiner alors que la plupart avaient arrêté après le CP tout le monde se mettait à bosser moi je continuais de dessiner donc oui j'étais viré pas mal d'aller à l'école il y a même un prof d'anglais un jour j'étais en train de finir une bande dessinée en classe un truc un projet à moi je m'entraînais en fait j'avais lu l'art de la BD de Duc des trucs comme ça je voulais faire la BD et puis j'avais fait une histoire avec un type barbu qui escalade un sommet puis arrivé au sommet il glisse et il tombe et le prof qui était à mon avis un bon vieux dépressif il est passé à côté il a vu la BD et il est devenu fou il m'a collé contre le tableau et il voulait me passer la gueule et puis en fait voilà ce conseil de discipline il a cru que c'était lui que je l'avais représenté et puis il pensait que je voulais sa mort et là je me suis dit putain le dessin quand même c'est magique ça a de l'impact sur la noréenne c'est un peu c'est un peu proqué bon et donc ils m'ont viré et j'ai dû faire une bande dessinée pour revenir à l'école ils m'ont demandé de faire un travail qui était une bande dessinée en anglais sur le thème de la tolérance c'était ça j'étais viré pendant 15 jours et j'ai dû faire une BD sur le thème de la tolérance je crois que j'ai appris une chanson de Bob Marley tu l'as faite ? ouais je l'ai faite dans la patrasse en fait c'est pas ce que je voulais montrer en premier parce que c'était quand même c'était ma première commande en fait ça c'est la toute première que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps ça c'est la première et alors tu vois il y avait peut-être des Mario parce que je lisais Spirou et dans Spirou ce qui était vraiment génial c'est qu'il donnait le nom du scénariste et le nom du dessinateur à chaque fois et donc on se faisait une culture assez approfondie de qui dessinait quoi et on comprenait qu'un dessinateur pouvait reprendre une série que Raoul Covin faisait des scénarios pour tout le monde etc. et il n'y en a qu'un seul je crois qui faisait les deux et il avait signé des scénarios et j'ai copié ce truc tu t'inspirais tu avais plein de sources d'inspiration Spirou notamment et là tu me disais quand tu as retrouvé cette planche en fait elle t'a étonné toi-même en fait des tentatives que tu y faisais il y a quelque chose que je ça n'a pas longtemps qu'on m'a parlé d'un concept qui s'appelle la métalapse qui est un concept que dans Texte Avri par exemple le simple fait de raconter qu'on est en train de raconter une histoire ça raconte une histoire donc c'est un espèce de zoom out de l'acte en fait de raconter qui fait avancer le récit et c'est un truc que j'aime beaucoup que j'ai fait j'ai l'impression dans plusieurs livres où le livre raconte la fabrication du livre c'est pas dans le Mathilde c'est une série d'entretiens avec une chorégraphe en fait le scénario c'est bonjour bonjour madame la chorégraphe de quoi on va parler aujourd'hui et puis la conversation elle est retranscrite comme ça et du coup c'est un truc que tu as fait la première fois sans te rendre compte et que maintenant tu continues à l'utiliser voilà et c'est un truc qu'après quand j'ai fait une école d'art on m'a dit il faut pas faire ça il faut vraiment aller dans l'histoire je comprenais pas pourquoi donc j'avais un peu arrêté de le faire mais je pense que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à produire justement là tu abordes la question de l'école d'art c'est que là on a vu un petit peu tes tentatives personnelles à l'école etc enfin ou hors de l'école quand ils te mettaient dehors ensuite justement tu t'es retrouvé enfin quel est le parcours que tu as suivi après qui t'a amené à la BD à autre chose à l'école bon ben j'ai arrêté j'ai arrêté l'école en première au milieu de l'année avant le bac de français parce que vraiment j'en avais marre je supportais plus et puis je passais mon temps vraiment à dessiner tout le temps alors j'étais ok avec l'art plastique j'avais une prof qui était conciliante mais je me souviens que ce qui était détonateur c'est un contrôle d'histoire où je me souvenais je me souvenais d'un dessin en fait qu'on avait étudié qui racontait un dessin de l'assietteauber qui était un journal satirique du 19ème siècle et il y avait un gros capitaliste avec un chapeau de forme et puis c'était un dessin que j'avais vraiment retenu et qui synthétisait un petit peu le sujet du contrôle et j'avais pris le risque de faire que ça sur ma double page j'avais reproduit le dessin de tête comme ça en grand et puis ça m'avait pris deux heures et puis à la fin je l'avais rendu et là il y a eu une conciliabule des profs qui ont dit non on ne peut pas ça va pas en même temps j'avais décidé alors je suis rentré chez mes parents en stop et puis en même temps ils avaient dit que ça n'allait pas et du coup je n'avais pas le bac je suis rentré à l'école Hémicole sur dossier une école d'art graphique à Lyon en 4 ans et voilà il fallait présenter un dossier avec plein de dessins d'observation donc j'ai passé mon été à faire des fleurs dans les champs des vaches des paysages à l'aquarelle un peu tout et puis ils m'ont pris dans l'école donc je l'ai fait pendant 4 ans et là c'était vraiment apprentissage très technique des dessins de plâtre pendant 8 heures des cours d'anatomie de la perspective et puis les deux dernières années spécialisation en dessin de presse et bande dessinée il y avait deux directions soit c'était l'image en mouvement ou l'image fixe mouvement c'était 3D dessin animé et puis l'image en 2D c'était dessin de presse et bande dessinée et malgré cet enseignement très cadré très technique et tout tu continuais à aller voir lire des choses ah oui alors cette école qui avait beaucoup de qualités mais c'est une école qui s'était un peu construite en réaction avec les écoles des beaux-arts qui apprenaient plus le dessin et qui apprenaient surtout l'art conceptuel donc il n'y avait pas vraiment de possibilité moi je suffocais un petit peu du manque de culture générale de développer du concept ou de réfléchir à ce qu'on était en train de faire on était des techniciens mais à part illustrer des livres pour les enfants je ne voyais pas ils ne nous montraient pas ce qu'on pouvait faire je ne sais pas en tout cas oui j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à l'art contemporain à la danse j'allais voir autant que possible dans la ville de Lyon tout ce qui se passait et voilà aussi parce que un phénomène bizarre c'est que pendant toute la scolarité classique la contre-culture ou l'espèce de poche de respiration c'est la bande dessinée le rock'n'roll le skateboard et quand on arrive dans une école d'art tout ça c'est valorisé c'est reconnu le fait qu'on ait lu beaucoup de bandes dessinées c'est un plus et donc on devient comme un espèce de bon élève avec une culture qu'on croyait interdite ou mal reconnue et donc j'ai un peu à ce moment là je me suis dit il me faut une nouvelle poche il me faut un nouvel échappatoire dans cette école donc ça a été ça la danse et l'art plastique l'art contemporain mais en parallèle pendant les 4 ans de formation tu as continué à travailler sur des projets personnels que tu avais ou c'était vraiment dans l'apprentissage très technique non ça ne laissait pas du tout de temps de faire autre chose c'était vraiment 5 jours par semaine 8 heures par jour des devoirs à la maison c'est la petite usine à dessin j'ai même dû arrêter la musique parce que ça ne laissait plus d'opportunités pour le faire et malgré ça c'est 4 ans très technique et tout tu me disais que tu avais fait des beaux-arts après mais que tu avais tenu 6 mois du coup c'était passer du blanc au noir le jour à la nuit et en fait ça n'avait pas marché ouais parce que les beaux-arts c'était vraiment tout l'inverse je crois que j'en avais marre d'étudier aussi mais je suis arrivé aux beaux-arts on m'a dit non non il faut tout désapprendre il ne faut pas savoir dessiner comme ça tu vas te mettre debout tu vas regarder ton sujet et puis après tu vas dessiner avec la feuille posée par terre et juste le mouvement entre comme tu regardes et comme tu dessines c'est ça le dessin alors il y avait des conférences géniales j'étais avec un ami on voulait travailler ensemble donc on a fait quelques trucs quand même notamment on s'est rendu compte que tout le monde était habillé tellement hyper cool qu'il fallait être vraiment au milieu des beaux-arts les mecs étaient tellement habillés en cool que tout le monde était habillé pareil donc nous on a décidé de s'habiller en costume tous les jours on est venu en costume c'est lio des costumes pas trop chers mais avec cravate et tout tous les jours on était comme ça donc c'était un mal parti la provocation donc du coup tu finis d'école enfin tu commences à te lancer pour dessiner vraiment pour faire ton métier après des études dans le dessin donc comment ça commence est-ce que tu vas voir des journaux est-ce que tu t'envoies des dossiers des éditeurs est-ce que comment dire dessinateurs de presse et de bons dessinés ouais moi je voulais vraiment faire de la presse donc j'ai bon à Lyon c'était vite fait il y avait le progrès et il y avait du bouillon qui était là depuis toujours qui est indéboulonnable et puis c'était fini quoi donc ça c'était fait ensuite j'ai envoyé des dossiers à Charlie au Canard un peu à tous les journaux chez qui j'aurais aimé bosser et entre temps entre temps aussi à Lyon bon déjà j'ai pris un petit boulot ouvreur à l'opéra parce que il fallait payer le loyer et c'était plutôt chouette parce que voir des spectacles d'opéra c'est pas trop du boulot et alors donc il y a une partie à Lyon où on m'a proposé de travailler pour les laboratoires boire ou faire de la presse d'entreprise qui était bien payée et qui était vachement formateur en fait parce qu'on travaille sur des sujets répartition des globules blancs dans la passiflore ou j'en sais rien des trucs comme ça après on est quand même un peu béton on peut bosser sur pas mal de sujets et puis voilà ça me paye et puis entre temps il y avait Cabu qui m'avait dit de venir à Paris pour entrer dans Charlie donc j'y allais régulièrement j'assistais aux réunions je faisais des propositions mais c'était il fallait s'accrocher alors je faisais des petits reportages à Lyon mais c'était rarement voire pas du tout accepté parce que c'est une décision collégiale et puis Charlie c'est un fonctionnement un peu une fois qu'on rentre dans Charlie on y est on est salarié donc il y avait tout un tas de formations tout un tas de formations tout ça et je me suis un peu découragé mais je suis parti quand même à Paris voilà tenter un peu ma chance là dans ta tête à cette époque-là c'est vraiment dessin de presse qui prime la BD un petit peu dégoté oui oui parce que je savais pas encore exactement quoi faire puisqu'on avait pas appris à réfléchir dans cette école mais par contre j'ai commencé à pratiquer la bande dessinée dès ma sortie pour garder un peu la main j'avais j'ai déclaré d'ailleurs j'avais décidé d'illustrer le dictionnaire comme ça ça me faisait un scénariste tout trouver donc je prenais un mot chaque matin en fait le premier truc que je faisais c'était paru dans Bile Noire enfin donc je faisais ce truc du dictionnaire quelques pages et c'était publié dans une revue suisse qui s'appelle Bile Noire qui était un peu comme le lapin de l'association voilà et donc ça c'est une page mais c'est pas le dictionnaire ça c'est une page où je me demandais au dessinateur de faire de la bande dessinée abstraite pour voir parce que de temps en temps il y a eu des expérimentations comme ça des types et donc là je me demandais comment remplir une case de façon lustraite donc là vous étiez déjà en contact avec les éditeurs de bande dessinée alors j'avais oui dans les festivals j'avais rencontré Atrabile et puis la cinquième couche la cinquième couche ils avaient vu mes carnets de croquis ils m'avaient dit bon fais une bande dessinée juste avec des croquis comme ça t'as l'air d'être à l'aise avec ça donc j'ai il m'avait donné un petit scénario de faits divers c'est la régression et je m'étais dit que j'allais j'allais tout faire d'après croquis donc c'était hyper vrai alors je cherchais j'ai fait un casting comme pour un comme pour un film documentaire et quand il y avait un personnage de grand-mère j'ai essayé de la trouver quand il fallait une entrée de métro j'allais dessiner en direct devant le métro et tous les dessins ont été faits comme ça sur le bif pour et ensuite remonter à l'ordinateur avec le texte qui a donné quelque chose un peu comme ça c'était une histoire deux ou trois histoires croisées de gens qui volent dans les magasins donc ça se passe tout je suis allé à Vénitieux je suis allé à la Pardieu bon après pour les loco des flics j'ai pris dans les films de Depardon où la grand-mère je l'avais prise dans l'Humanité de Bruno Dumont voilà sinon tout existe et donc ça m'a mis vachement le temps à faire ce truc en plus c'était un peu triste comme tu veux mais c'était voilà la première BD que j'ai faite qui continue oui parce qu'elle a été rééditée sur une autre forme du coup à la cinquième couche du coup ouais ça continue de se vendre à la cinquième couche éditeur belge éditeur belge de Bruxelles donc ça y est tu as un pied dedans ben j'ai un pied dedans et puis là je rencontre une fille qui sort au Beaux-Arts de Lyon en fait je rencontre Pauline Fondé Villa qui adore la bande dessinée qui elle a souffert d'avoir été au Beaux-Arts et de ne pas avoir eu accès à la bande dessinée et d'en avoir consommé beaucoup mais de ne pas avoir pu l'exploiter et on s'entend super bien et elle avait un travail assez intéressant quand même de c'était l'époque du du sample en musique et elle elle avait été un peu avec l'esthétique relationnelle Nicolas Bourriot tous ces trucs des années 2000 et elle travaillait en sample d'images elle faisait de l'art avec avec des oeuvres des autres qu'elle mélangeait qu'elle mixait et alors elle avait pensé que ça pouvait se décliner ce principe en bande dessinée et alors elle a eu une résidence dans un musée à Barcelone elle m'a invité pour qu'on fasse une bande dessinée qui s'appelle Écoslande qui était au début pour faire une exposition planche par planche en fait le principe c'est il y a deux personnages deux alter ego masculin et féminin donc c'est elle et puis j'ai créé l'alter ego masculin qui est devenu mon personnage après qui est là et c'est un chassé croisé entre les deux personnages qui évolue dans un monde qui est fait uniquement de références à la littérature à la sculpture à toutes les formes artistiques en fait donc il n'y a même pas de temps en temps c'est carrément une page c'est un passage d'un film la dernière page c'est la fin du film de Sofia Coppola l'Austin Translation il y a aussi des œuvres qui n'existent pas que des artistes avaient conçues et qui n'ont jamais été réalisées et donc la bande dessinée permettait de les concrétiser et puis de les faire vivre de les faire tourner les personnages autour il y a des passages de livres il y a parfois on tombe sur une maison de de à Van Buren je ne sais pas du coup c'était vraiment une co-création c'est-à-dire qu'elle était un peu plus au scénario et au dessin mais tu as participé aussi à la conception ouais puis on avait vraiment la même culture alors elle elle écrivait voilà la scène débute dans le film de Nani Moretti il arrive en scooter et puis parfois elle ne me donnait pas du tout les références alors soit soit je les avais oui alors le personnage traverse l'écran alors tout de suite je me dis c'est la rose courte du caire de Woody Allen en fait ce qu'elle voulait provoquer je pense c'est une sensation de déjà vu je me dis mais j'ai déjà vécu ce truc là à un moment voilà donc c'était pas tant une référence encyclopédique sinon un matériau pour aborder la bande dessinée voilà du coup et du coup au départ c'est bien créé pour une exposition et ça n'est qu'après qu'en fait ce projet se retrouvait édité en BD en fait ouais alors on a fait l'exposition au musée d'art moderne de Sabadell en Espagne et puis on avait quand même une trentaine de pages et moi je suis reparti à Paris et je suis allé voir les Arocs en me disant on sait jamais ça peut être une pré-publication parce que ça part quand même de culture contemporaine et alors ils m'ont dit non pas trop et puis ils étaient en pleine restructuration du truc mais par contre ils m'ont dit mais on aimerait bosser avec toi en dessinateur de presse et puis tu peux aller voir Jean-Luc Framantal qui ouvre une collection chez De Noël graphique c'était l'époque en fait où les éditeurs ils avaient vu tout ce qui marche chez les indépendants il y avait déjà Persepolis il y avait déjà des trucs qui demandaient pas beaucoup d'argent à faire parce que c'était du noir et blanc pas beaucoup d'argent pour payer les auteurs et qui en rapportaient beaucoup alors chaque grosse maison d'édition comme De Noël s'est dit on va ouvrir une petite branche BD ça va pas nous coûter grand chose et puis on va faire des essais alors De Noël c'était autre chose parce que c'est un Jean-Luc Framantal c'est quelqu'un qui vient vraiment de la bande dessinée qui était à Métal Hurlant qui a été éditeur qui a été scénariste pour Floch pour beaucoup de gens et il a pris le projet tout de suite il nous a fait refaire une dizaine de pages pour que ça épaississe un peu le bouquin et puis c'était dans la première salle de sa collection et on était vraiment hyper contents donc voilà moi je suis arrivé à Paris alors j'ai eu une BD publiée et pris aux Auroc ce qui a duré après 5 ans je pense que c'est le moment que tu nous as dressé un peu à un tableau de tes débuts en parallèle justement de la BD et de l'Empresse les deux avancent et là t'arrives à Paris avec les deux potentiels qui s'ouvrent et je pense que c'est le moment pour nous de passer dans un deuxième temps de l'Antipasti qui est une discussion autour de ton travail actuel qui reprend justement BD et presse des travaux qui sont encore en cours des travaux parus on va explorer tout ça mais avant je ne sais pas si du coup nos chers Christophe vont peut-être nous présenter quelques petits doussages la première bouchée à faire passer parmi vous alors j'ai plus bien en tête le titre parce qu'on a été chercher loué avec charlet ça s'appelle la bouchée bourguignonne c'est une tranchette de chat-ours avec de la noix noix c'est une double noix c'est de la noix et de la noix ainsi que ainsi que une couche de pain épicé voilà il parlait comme ça exactement en tête en bourgue c'est le temps de savourer ce trait qui te rappelait quelque chose alors pas du tout et puis je vais vous dire que l'accent en bourgogne c'est plutôt l'accent comme je mais c'est vraiment délicieux du coup c'est la partie qui s'appelle dégustation parce qu'on peut lancer direct donc là on en était tu arrives à Paris deux potentiels s'ouvrent on va s'intéresser d'abord au BD par exemple quand tout importe et les deux on va voir si c'est lié en partie oui c'est hyper lié parce que quand je suis arrivé à Paris j'ai travaillé pour un journal qui se crée qui s'appelle TOC un journal politique de gauche générationnel de 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 25 30 ans et dans lequel j'ai proposé de faire des reportages dessinés parce que c'était aussi un peu en train de se développer dans la bande dessinée que ça m'intéressait et donc chaque mois on allait avec le rédacteur en chef explorer Paris on s'est retrouvé bon à la fête de l'humain on s'est retrouvé qu'est-ce qu'on a fait on est allé à Disneyland on s'est retrouvé dans plein d'endroits différents puis on faisait quelques pages d'un reportage et à un moment on a eu l'opportunité de partir avec une délégation de Attaque Attaque France avec Ignacio Ramonet avec Olivier Besancenot qui allait au forum au forum social de Caracas au Venezuela donc on s'est fait embarqué avec eux on les a suivis et on a fait 90 pages de reportages dessinés chez Hachette ironie du sort un autre monde est possible chez Hachette et voilà donc on s'était mis en scène mon personnage est le personnage de Pierre Catan qui lui posait les questions en espagnol et moi dans un coin je dessinais donc il y avait Bernard Cassette et alors c'est vrai que personne ne se méfiait trop mais on a eu c'était surtout des anecdotes de situation d'Olivier Besancenot qui était le seul à ne pas dormir à l'hôtel Heaton alors que tous les autres oui parce qu'il faisait un peu le rebelle mais comme il venait à la piscine se baigner les après-midi en disant qu'il avait une chambre des trucs comme ça mais ça c'était un vrai reportage en même temps sur le pays parce qu'il y avait Hugo Chavez qui venait d'accéder au pouvoir et qui avait une vraie politique comment utopiste il y avait des potagers en ville il voulait réformer l'école et tout ça et en même temps la place de ces intellectuels français qui réfléchissaient à comment c'était déjà assez écolo en fait dans la recherche puis c'était la taxe de BIN taxer les transactions financières pour éviter un peu pour équilibrer un petit peu dans ta BD on sent un peu le côté trépidant qu'il avait et un peu hyper optimiste aussi mais du coup c'était un peu la première fois que tu avais fait des reportages pour l'Arbitop pour d'autres aussi ou ce Beckerica c'est à ce moment là aussi ou ce n'est pas à ce moment là non pour Technicart du coup c'est un format en fait que tu te mets à un peu élaborer à travailler autour de ça des fois seul ou souvent accompagné justement d'un journaliste ou oui c'est vraiment je pense que mon travail c'est beaucoup la pratique du carnet de croquis donc ça pouvait marcher dans plein de choses j'avais fait un petit peu avec un journaliste aussi dans des concerts de jazz en la presse suisse là je le faisais avec Pierre en politique c'était quand même une autre façon de faire de la politique qui ne ressemblait pas encore tout à fait à la politique et c'est quoi la question ? c'est à dire peu importe mais du coup là tu le fais aussi par conviction en fait c'est aussi je le fais aussi pour me former parce que j'ai vraiment envie de dessiner en presse et d'avoir et de travailler ma conscience politique oui et d'être au plus près des actualités aussi et puis parce que oui c'est une forme qui me convient bien parce qu'il y a un côté Tintin en fait mon fantasme de Tintin revient Tintin qui va dans tous les pays qui est un petit reporter ça n'allait pas plus loin que ça en fait sauf que c'est comme si Tintin avait été dessinateur je m'imaginais en Tintin moi du coup effectivement ce personnage qui apparaît pour la deuxième fois on l'a vu apparaître dans Ecosland là c'est un peu le même il a peut-être un petit peu changé mais du coup dans tous les autres reportages c'est aussi assez souvent tu l'utilises peut-être nous le présenter aussi tu en parlais tout à l'heure je ne sais pas ouais c'est vrai alors il est né dans Ecosland un il y avait l'avatar de Pauline la scénariste et puis deux il y a mon avatar Pauline elle continue de l'utiliser elle en a fait une petite marionnette en bois à la Pinocchio qui est maintenant présentée dans différents endroits des centres d'art et tout ça et puis moi j'utilisais ce personnage au début je l'appelais je l'appelais moi enfin je l'appelais François où c'est la guerre et puis il n'y a pas longtemps je lui ai donné un nom enfin c'est ma fille qui lui a donné un nom en fait je trouvais que c'était original qu'un enfant elle donne le nom de son papa parce que c'est toujours l'inverse donc il y a fait qu'il s'appelle Ernest maintenant parce qu'on jouait Ernest et Célestine avec ma petite fille et elle m'appelle Ernest et donc c'est ben voilà le personnage maintenant il s'appelle Ernest et alors c'est un personnage oui alors il y a un vrai pour moi il y a un vrai côté Tintin quand j'étais petit le seul personnage que je n'arrivais pas à copier c'était Tintin à cause de la forme de sa tête hyper dur quoi et je pense que ce personnage j'ai vraiment travaillé la forme de la tête et puis c'est un personnage en point d'interrogation en fait il y en a partout si on regarde dans la forme des cheveux dans l'oreille je le vois comme un personnage qui interroge et qui pointe avec le nez des sujets je l'avais un peu conçu comme ça et puis tout noir parce qu'à ce moment là aussi j'étais ouvreur au théâtre de la ville et j'étais habillé comme ça et donc ouvreur en plus au théâtre de la ville c'était aussi aller chercher l'investigation regarder porter le regard à certains endroits et puis ça marchait aussi avec ce truc journaliste et alors après dans Technicart j'ai proposé des reportages mais dans le domaine culturel plutôt je me suis dit si on fait des reportages tout le monde faisait des reportages sur la politique ou sur le monde de l'actualité du réel et en allant faire du reportage en milieu culturel où ça donnait quelque chose bizarrement on était déjà dans la fiction donc on était déjà en train de fabriquer une histoire sous couvert de réel alors j'ai proposé à TOC d'aller au Festival d'Avignon tout un été parce qu'il ne publiait pas et de faire des reportages sur le festival pour le site internet et j'ai commencé à dessiner du théâtre j'allais voir les pièces donc il y avait un journaliste qui lui faisait des chroniques et puis moi je dessinais la pièce tous les jours deux ou trois spectacles et donc moi je faisais entre 10 et 30 dessins par spectacle peut-être qui gardaient le fil comme ça de l'histoire et alors c'est comme un peu du ready-made pour la bande dessinée parce qu'il y a la scène qui est comme une case donc c'est déjà cadré il y a du temps il y a des dialogues il y a des décors il y a du il y a rien à faire quoi et on peut récupérer juste les petites phrases et puis on peut fabriquer des scènes qui n'existent pas et choisir où porter le regard aussi et ça ça faisait des petites histoires parce que j'ai une bonne décision donc là tu l'as fait pour Témincart et ensuite tu as carrément tenu une sorte à tous les festivals d'Avignon de carnets en forme de blog qui était encore publié ou juste comme ça pour partager ? si parce qu'après au festival j'ai rencontré les directeurs qui trouvaient que c'était une chouette idée parce que ça ne dévoilait pas les spectacles peut-être que c'était un lien beaucoup plus direct et beaucoup plus populaire parce qu'ils souffraient un petit peu d'une vision élitiste des spectacles à ce moment-là c'était très polémique ce qu'ils ont fait comme travail moi c'est la scène que je suivais en tant qu'ouvreur au cadre de la ville c'était un peu les mêmes qu'on retrouvait à Avignon et le dessin ça permettait de donner une clé d'accès beaucoup plus instinctive c'est-à-dire soit les gens qui n'allaient pas voir le festival pouvaient regarder sur le site internet dans le blog de quoi ça avait l'air à peu près sans voir des images et en ayant des petites directions d'histoire et eux aussi ça leur permettait de garder ça en archive d'une façon créative et ça ça a donné ça a donné lieu à un livre ensuite à la fin de leur mandat à ses directeurs au bout de 8 ans où je suis allé chaque été dessiné à Avignon je l'ai proposé chez Tessud et on a tout remonté avec Thomas Gabizon parce que justement on voit ça peut prendre des formes adaptées au blog mais qui était effectivement qui casse un peu les pages d'un livre donc tu as dû tout retravailler pour le faire rentrer dans un livre ouais voilà c'est ça au début ça se scroll et puis on l'a remonté dans les carnets d'Avignon avec des pleines pages avec parfois ça revient presque à des cases quoi six dessins par page et puis il y a quand même ça a révélé un petit peu la direction artistique des directeurs du festival parce qu'ils avaient chaque année un axe et ils me prenaient un peu comme spectateur test pour voir si je tombais dans le piège de ce qu'ils essayaient de développer comme il y a une année ça parlait beaucoup de la guerre et puis tout le monde avait des micros sur scène par exemple et en fait en relisant le livre on se rend compte qu'il y a des micros partout et que toutes les phrases que j'ai gardées c'est des phrases qui parlent de la guerre du coup on voit que tes bandes dessinées ou tes reportages sont des histoires de rencontres on peut continuer du coup sur un autre livre on a déjà vu la couverture tout à l'heure le signe d'histoire de rencontres c'est Mathilde qui est peut-être celle qui a été le plus visible en tout cas qui est une des plus connues de la table du bio idem comment s'est faite la rencontre avec Mathilde Bonnier ? Mathilde j'avais vu danser au théâtre de la ville et puis l'été suivant j'étais à Avignon et à Avignon tout le monde tout le monde se rencontre et je voulais en fait je voulais danser parce qu'elle elle dansait avec des amateurs j'avais eu une pièce qui s'appelle Public et où elle avait demandé à des amateurs de danser comme ils dansaient quand ils étaient ados et moi j'adorais danser et donc je suis allé la voir et j'ai dit bonjour madame est-ce que vous avez des castings ? est-ce que je voudrais danser ? et elle avait vu les dessins que je faisais pour le festival elle m'a dit bon voyons-nous à Paris mais à Paris elle m'a dit que non elle avait bouclé tous ses castings et qu'elle ne voyait pas mais par contre qu'elle voulait qu'on travaille ensemble parce qu'elle n'avait jamais travaillé avec un dessinateur et comme c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire des boutures en fait avec différents chants artistiques elle avait travaillé avec Christine Angot en littérature elle avait travaillé avec un peintre elle avait travaillé avec Philippe Catherine le chanteur et ça m'intéressait de confronter son médium à celui de la bande dessinée donc on a au début on m'a proposé de faire un spectacle mais moi je ne m'en sentais pas capable et on a de réfléchir à une forme de spectacle à faire ensemble et finalement voilà on a fait plutôt on a fait cette bande dessinée mais à la fin de cette bande dessinée on a fait un spectacle cette image est plutôt en lien avec le spectacle avec la Bénice la bande dessinée c'est pas une plan sur scène d'élé je crois si, si, si ça c'est le spectacle avec Catherine Angot qui est derrière si on sait ils en parlent donc la bande dessinée il y a une partie où ça raconte nos entretiens dans son studio moi je lui demande comment on devient chorégraphe qu'est-ce que c'est que la danse on cherche des points communs aussi avec la bande dessinée avec la narration on se rejoint vachement sur l'idée de l'espace l'espace de la page blanche ou l'espace du studio à partir de de là on met en scène les choses je vais te poser une question non mais cette bande dessinée ça m'a parce que c'est quand même c'est quand même c'est quand même vint de dessiner la danse au début je faisais presque des petites cases je redessinais ces pièces donc j'essayais de trouver une forme à chaque fois qui corresponde à ce qu'elle elle avait cherché dans ces pièces par exemple ça parlait de l'enfermement je faisais des petites cases comme là par exemple ça parlait du temps très long j'éclatais tout et je mettais très peu d'éléments je mettais beaucoup de distance et puis au bout d'un moment alors j'ai utilisé un petit peu le découpage à la mouille bridge pour montrer la décomposition du mouvement mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que ce qui faisait le mouvement c'est comme un spectateur d'avoir une scène qui choisit où va porter son regard qu'on pouvait faire ça en bande dessinée aussi et considérer les deux pages comme une scène et puis tout éclater et laisser le regard se balader et qu'il n'y avait pas forcément un ordre de lecture il n'y avait pas du haut en bas de gauche à droite et qu'on pouvait tout à fait raconter une histoire sur deux pages et que le regard aille partout et c'est là qu'on sentait le mouvement en fait c'est l'oeil qui fait le mouvement c'est le lecteur qui devient un peu acteur et qui prend possession de sa façon de lire c'est un truc que j'ai découvert en le faisant et qui du coup m'a poussé à dessiner différemment et m'a ouvert d'autres formes c'est tout à fait ce que je cherchais comme là il n'y a pas d'ordre c'est comme dans le spectacle il y a des danseurs en arrière plan il y en a qui viennent par devant puis qui repartent et puis en fait il y a une cohérence quand même on recolle soi-même les bouts du coup c'est un lieu où tu as du coup expérimenté en plus de la relation de la co-création avec Mathilde c'est vraiment un endroit où tu as beaucoup expérimenté oui et aller dans des milieux qui ne sont pas le sien les danseurs ils ne connaissaient pas spécialement la bande dessinée donc ils étaient vachement curieux donc ils me posaient beaucoup de questions puis moi j'étais curieux d'eux donc je leur posais beaucoup de questions et puis ça redéfinit un petit peu ce qu'on est en train de faire ils me demandent comment on fait une bande dessinée mais je me reposais la question aussi et il n'y avait du coup aucun a priori de leur part sur comment faire une bande dessinée d'ailleurs ils ne faisaient pas beaucoup de différence entre un carnet un carnet de croquis et les pages finalisées et donc quand tout d'un coup ils regardent mon carnet ils disent voilà tu as déjà fait deux pages alors que pour moi c'était des recherches mais bon peut-être que c'est déjà deux pages en fait si c'est lisible comme ça et voilà c'était un peu tout l'inverse aussi de l'école où on apprend à faire son découpage son gaufrier son petit crayonnet son ancrage ce petit dialogue et puis à la fin on est crevé puis ça ressemble à n'importe quel bande dessinée aussi quoi du coup pour passer aussi à des choses là au contraire qui se jouent en un seul dessin on peut peut-être faire un aparté vers le dessin de presse on a sélectionné ceci et autant dans Mathilde tu expérimentes plein de choses avec des dessins qui se répètent tu as des sortes de séries là en fait en parallèle du coup on t'a laissé quand t'arrives à Paris et que les aroques t'embauchent du coup t'as eu aussi après une longue expérience en dessin de presse est-ce que tu peux détailler un peu plus cette expérience ouais je dessinais surtout pour le monde aussi à ce moment là sur toutes les rubriques en fait économie sociale avec un gros rythme parce que c'est un quotidien je dessinais pas tous les jours mais il m'appelait quand même très régulièrement donc c'était un travail qui se fait à 18h ils appellent il faut rentrer vite vite à la maison trouver une idée des fois le journaliste a même pas encore fait son sujet parce que c'est de l'actu très très fraîche donc personne ne s'est même encore fait un avis parce que on sait pas ce qu'est en train de se passer il y a le journaliste qui est au téléphone en train de se faire des oeufs chez lui puis moi qui me fais ma petite salade chez moi puis on essaie de discuter un peu de ce qu'il y a et il faut envoyer le dessin dans la nuit pour qu'il sorte le lendemain à Paris à midi donc ça j'en ai fait beaucoup et je pense que d'avoir d'avoir eu une pratique vraiment dans les milieux culturels à côté ça m'a permis de développer le dessin comme un dessin de presse poétique un dessin de presse qui s'inspire de 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 fameuse que j'avais comme culture récente d'art contemporain ou de danse et 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 j'essayais j'essayais de voir si ça pouvait passer comme ça en fait donc il y a il y a l'espèce de il faut être hyper consciencieux parce qu'on peut jamais laisser un sens il peut jamais y avoir un contresens il faut toujours hyper précis et en même temps on peut quand même faire une mise en scène poétique une ambiance développer une ambiance pour raconter un truc qui peut être un peu barbant à la base mais du coup peut-être que tu l'exprimes c'est presque la même approche que tu as sur le dessin de presse que sur la bande dessinée quand tu parles de poésie de l'influence culturelle c'était pas un travail radicalement différent en fait pour toi du coup de faire de la BD et du dessin de presse qui mettait dans la même condition intellectuelle etc pour faire pour faire ce dessin oui et après il y a quand même là il y a quand même un peu de danger il y a quand même un petit peu de est-ce que ça va passer jusqu'où on peut aller il y avait un côté un peu je suis à l'école et le prof parle et je vais chercher un petit peu la petite bête aussi quand même alors qu'avec Mathilde ou avec le théâtre on était vraiment dans un truc qui te permet parce que c'est presque de l'art abstrait alors que dans la presse c'est quand même c'est pas des blagues quoi je rebondis sur ton art abstrait c'est qu'on peut enchaîner sur le 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 livre que t'as sorti après Natil je crois dans la chronologie qui pourra être le lien avec avec la troisième partie qu'on va développer donc c'est celui sur Marcel Duchamp qui est un livre atypique puisque du coup c'est un lot pour un lot comment comment aimer du coup ce livre et ben à un moment je me suis quand même rendu compte que si c'était ça mon truc d'aller explorer différentes formes d'art avec la bande dessinée il était temps que je fasse quelque chose avec l'art plastique ou l'art contemporain j'avais fait une première tentative avec Vindelvoix qui est un plasticien belge complètement fou qui tatoue des cochons qui a inventé une machine qui reproduit le système digestif humain on avait fait une petite BD d'une vingtaine de pages où on le mettait lui en scène dans son univers parce qu'il avait déjà fabriqué des oeuvres pas possibles il vivait dans une école en fait il avait racheté l'école dans laquelle il a l'école et il vivait au milieu de ses cochons empaillés avec ses assistants des bétonneuses en ciselé coptique en acier ce genre de choses donc c'était aussi un ready-made parfait pour faire une bande dessinée donc on a fait avec Xavier Lovental l'éditeur de la cinquième couche on a fait quelques pages comme ça qui sont passées dans la presse belge mais là je me suis dit que le plus significatif en fait pour moi dans l'art contemporain c'était Marcel Duchamp et puis on fréquente les musées on se rend compte aussi qu'on n'en est pas vraiment sortis de ces concepts qu'on est toujours en train de tout le monde enfin bon je n'en fais pas mais on est encore en train de faire du ready-made et je voulais retrouver un petit peu l'humain enfin qui avait pu être Marcel Duchamp comment il avait vécu parce que c'est venu de la radio j'étais en train de dessiner puis je l'ai entendu parler et il parlait de sa de la roue de vélo et j'ai entendu une voix d'un type hyper pas sûr de lui un peu dans le doute un mec hyper doux qui cherchait puis qui racontait un moment de solitude extrême où il était chez lui comme ça il n'avait pas pas d'argent il était à Paris je crois que tous ses frères étaient partis à la guerre et lui il bossait à la bibliothèque Sainte-Geneviève et il n'avait pas de quoi s'acheter de bois pour faire du feu et il avait trouvé une roue de bicyclette sur la fourche dans la rue il l'avait ramené chez lui et en fumant la pipe comme ça dans son fauteuil il la faisait tourner et le crépitement ça lui rappelait le bruit du feu et ça le mettait dans un espèce d'état de contemplation et de lui il dit ça me permettait de m'évader et de penser à autre chose qu'elle a du matériel et alors il y a le cercle qui est le mouvement un peu perpétuel aussi et donc il et en fait ça m'a ça m'a touché parce que parce que Duchamp en France il est considéré comme un type culte sur un piédestal et là je l'entendais comme un mec j'avais envie que ce soit mon copain et j'ai commencé à bosser à chercher je n'avais pas trop d'idée de ce qu'il avait fait comment il avait vécu ça donc j'ai lu des trucs et j'ai commencé à bosser là-dessus tout seul et en arrivant à Paris parce que j'étais au Mexique à ce moment-là un ami m'a dit qu'il allait y avoir une grosse expo et que le centre Pompidou allait certainement faire des publications comme il l'avait fait avec Dali ils avaient fait une bande dessinée avec Dali et ils allaient peut-être en faire une avec Duchamp et par hasard je connaissais l'éditrice je suis allé la voir je lui ai dit bon voilà je commence à bosser là-dessus peut-être on peut le faire ensemble c'est comme ça on s'est calé les calendriers et puis je suis allé chercher mon éditeur de Actes Sud ça devait se faire chez Lipub enfin ça c'est des histoires internes enfin j'ai pas eu une tune quoi et du coup effectivement dans cette BD on perçoit enfin cette BD si on peut dire BD en fait c'est une sorte de frise et on va déploiter la suite mais on sait que effectivement ça mélange ça vit son oeuvre sans placer l'un avant l'autre en fait et on va y venir après sur l'utilisation du Leporello et de la frise en fait donc on travaille mais justement avant on va tout à l'heure on va être amené à parler de toutes les choses que tu fais en parallèle donc plus on va déjà parler de BD plus de dessins de presse de ton intérêt pour l'art contemporain ou la danse mais on va voir qu'il y a plein d'autres aspects dans ton travail mais avant nos chers amis alors je sais pas d'où ils viennent cette fois-ci de Bruxelles alors nous avons un étouffe chrétien bruxellois avec un gâteau au rhum des fruits sacs au rhum de la marmelade d'orange au rhum et c'est c'est gluten free c'est gluten free à base de sarrasin il y a l'alcool c'est un bubé forcément on a parlé de Marcel Duchamp et un peu du Mexique et que dans cette partie de l'antipastille il est question des à-côtés qui sont pas directement de la bande dessinée mais qui ont beaucoup de traits on a déjà vu tout à l'heure que Ecosland était au départ une exposition et là on voit on découvre que Marcel Duchamp était d'abord un livre et devient une exposition et tu aimes bien les frises les choses qui s'étendent apparemment est-ce que tu peux faire ça ? ouais bah c'est c'est encore la pratique du carnet du carnet de croquis parce qu'il en existe chez Moleskine en frise je vais pas faire de placement produit je suis déjà et j'en avais fait et c'est très agréable parce que c'est pareil il se fabrique une petite histoire même si c'est des croquis de la vie de tous les jours à la fin ça se relie et puis aussi j'avais fait en 2010 un grand grand dessin à la cité de l'architecture à Paris sur 20 mètres et c'était hyper agréable parce que ça s'arrête jamais c'est infini donc je me suis servi de ces deux choses que j'avais pratiquées pour Duchamp parce que Duchamp c'est un marcheur c'est un type qui aimait pas prendre la voiture un type qui aimait se balader et donc ça lui convenait bien qu'il n'y ait pas d'écueil et puis il est hors cadre et tout ça donc Duchamp c'était lui qui se promène dans une exposition qui est faite de sa vie et du coup en plus c'est un peu sans fin c'est-à-dire que par rapport à la frise qui était plane là le Marcel Duchamp on peut le dire on revient à la queue comme c'est quelqu'un qui est encore hyper présent de façon spectrale quasiment comme un esprit qui plane sur l'art contemporain et qu'on n'en a toujours pas sorti en fait le livre ne se termine pas il commence Duchamp en prenant sa veste et il dit bon alors où en étions-nous il dit on ne peut jamais s'attendre à commencer à partir de zéro on est obligé de commencer à partir de choses déjà faites comme sa propre mère et son propre père puis là l'histoire commence comme il a inventé le ready-made c'est quelque chose déjà fait aussi le ready-made et donc il ouvre une porte et à la toute fin du livre c'est une véritable anecdote il est décédé avec la clé de son atelier dans sa poche et on l'a incinéré comme ça personne ne l'a retiré et il est parti aussi avec son mystère et il avait créé une oeuvre dans son atelier il avait mis presque 14 ans à la faire dans le plus grand secret et il avait donné les consignes pour qu'on la réalise une fois qu'il serait mort donc c'est la première fois qu'un fantôme a une incidence sur les vivants comme ça dans l'art il a provoqué il a fait naître une oeuvre en étant déjà mort oui du coup une double à côté puisque du coup on voit l'expo du champ qui est c'est le pour le géant sur plusieurs mètres là du coup sur cette photo on voit que le sous-titre est en espagnol puisque du coup cette expo elle a lieu au Mexique un pays du coup qui a vécu voilà donc là à côté c'était la côté de la bande dessinée là c'était un mariage en France je suis allé au Mexique un peu par hasard par amour et le livre a été traduit en espagnol et on a organisé cette expo avec la la Casa de Francia au Mexique en fait du coup tu t'es investi aussi au Mexique sur la vie artistique en tout cas graphique et culturelle en organisant des expositions des choses pour les auteurs mexicains en tout cas c'est c'est voilà en dehors de ton côté d'artiste tu t'es impliquée donc essayer de faire vivre faire vivre ça quoi ouais parce que à Mexico je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de bande dessinée en fait j'ai vraiment j'ai souffert du manque de librairie on se rend compte que les livres là-bas c'est très cher il n'y en a pas tant que ça les bandes dessinées soit c'est du du rachat de droits de best-sellers américains ou européens soit c'est du c'est du Marvel Comics traduit quoi et par contre il existait une vraie une vraie scène parce qu'il y a une tradition graphique hallucinante depuis les codex d'après moi c'est une des premières formes de bande dessinée d'ailleurs il y a des leporelots en fait les codex c'est sur un papier amaté un papier végétal avec il y a un système de langage qui est un peu comme Yohann-Gerner qui sont des des petits ou comme les égyptiens quoi comme les héroglyphes égyptiens alors après on sait que c'est des c'est plutôt des actes de notaire ou des faits un peu de loi mais aussi répertoriés toutes leurs civilisations il y a même des codex où ils disent qu'ils ont créé des structures pour explorer les étoiles ou pour recevoir des 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 personnes d'autres planètes quoi enfin donc il y a une grande tradition il y a aussi des muralistes qui sont qui sont pour moi des satiristes quoi et là il y a sur les fresques de Diego Rivera en pleine ville il y a des flics avec des têtes de cochon et il y a aucun problème et c'est vraiment de l'imagerie politique historique et politique c'était une façon aussi de contrer l'impact des Etats-Unis sur le Mexique les jeunes mecs avaient des vraies qualités graphiques et puis une connaissance grâce à internet de tout tout ce qui se faisait au Japon en Amérique latine aux Etats-Unis et ils avaient des histoires à raconter qui étaient très très mexicaines parce que là-bas l'art est vraiment engagé politiquement il n'y a pas vraiment le choix c'est un peu le seul endroit où ils peuvent en parler et donc on a monté avec l'attaché culturel Raphaël Melst qui aime beaucoup la bande de ciné on a monté un petit atelier on a fait un appel à candidature il y a eu 200 candidats on a pu en sélectionner mais il y a vraiment c'est la preuve qu'il y a de l'envie alors tous avaient des nouvelles graphiques qu'ils avaient envie de faire mais tout le monde n'était découragé parce qu'il n'y avait pas de finalité en fait c'était mort dans l'oeuf ils ne voyaient pas du tout comment faire ils n'avaient aucune idée de qui pourrait l'éditer alors il y a quelques fanzines en séographie ça nourrit pas son homme et donc je lui ai proposé de les accompagner au moins pendant un an d'avoir une structure dans laquelle on pouvait venir se rencontrer échanger se montrer des bouquins critiquer parce que c'est un truc que nous on connait en France la critique mais c'est pas du tout comme ça que c'est vécu au Mexique donc prendre le temps de regarder les pages et puis se donner des conseils et puis voilà et puis de suivre un petit peu que chacun tente de développer son projet jusqu'au bout donc du coup t'as une pratique du carnet de croquis assez présente et notamment du coup au Mexique t'as continué partout t'as voyagé t'en as fait et du coup t'as continué là-bas donc en deux mots ça c'est quelque chose qui t'accompagne tout le temps tu fais tout le temps tu marches tu balades beaucoup et tu dessines c'est quelque chose de vital quoi ou c'est pour pas perdre la main ou c'est c'est des sources d'inspiration le fait de dessiner tout le temps d'avoir toujours un carnet de croquis sur soi c'est du plaisir oui ça fait partie de c'est comme c'est pas beaucoup on est beaucoup à faire ça c'est en même temps une gymnastique c'est en même temps dès qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas encore dessiné on peut pas s'en empêcher on a envie de tout convertir en dessin Zep il disait quand il avait peur il dessinait enfin la radio il disait moi je suis jamais venu dans ce studio donc c'est un environnement hostile je suis pas chez moi donc de le dessiner ça fait qu'on se l'approprie et puis on le ouais on mettrait une main c'est vraiment que je cherchais enfin oui et puis c'est une façon pour moi c'est une façon de chercher de la beauté partout en fait et de chercher une forme d'harmonie entre les couleurs et puis de garder un oeil aiguisé voilà et puis de faire des choses que j'ai jamais faites aussi c'est un truc on a même découvert que tu t'es créaté avec ton téléphone et que tu fais plein de dessins aussi non merci t'expérimentes encore une fois même dans le carnet de croquis en fait le croquis numérique oui j'avais acheté un iphone pour ça pour voir ce que ça faisait de dessiner au doigt entre les mecs j'ai un peu de fric à dépenser le dessin frais ça paye non mais c'est juste c'est assez anecdotique mais effectivement quand on voyait tous les croquis parce qu'en fait sur le net en fait tu débousses beaucoup de choses sur des blogs et donc on voyait beaucoup de croquis en fait qui t'ont servi à monter des histoires et on sait plus vraiment le moment où s'arrête le croquis du moment où ça vient à une sorte de reportage dessiné on est vraiment dans un flux enfin quelque chose qui est très proche mais peut-être du coup on peut aussi se diriger vers des questions qu'on a aussi à te poser à propos de tes projets actuels de tes projets futurs enfin de ce que tu penses si t'as encore des choses à explorer d'autres arts alors qu'on a vu pas mal déjà là quels sont un peu tes projets qu'est-ce que aussi peut-être tu as pu mettre en place lors de ta résidence ici c'est ce qu'on va voir dans quelques instants après que les d'autres oublions nous aient cassé toute la bibliothèque ça s'appelle tout simplement la tecpa retour dans le Mexique François il faut que tu viennes nous expliquer un peu parce qu'on connait pas bien je crois tu me dis si je me trompe on met un peu de ce breuvage comme ça ensuite on met un petit peu de ce breuvage non ? on va faire comme ça c'est un clown qui m'a appris et du coup je sais pas bien comment faire je vais te dire comment le clown il m'a appris on fait ça comme ça je sais pas trop je bricole et donc on fait on fait comme ça allez et on croque dans le citron avec du sel de Guérande comme ça c'est pas mal du coup dans la suite il y a du carré de coquillé et ta pratique quotidienne de croquis on va montrer des extraits du projet pour lequel tu as été sélectionné d'ailleurs pour la résidence sur lequel tu travailles ici à Maison Fumetti donc là c'est des photos et des dessins que vous allez voir qui ont été fabriqués depuis que tu es arrivé à Nantes alors là par exemple tout ce que tu peux nous expliquer ce que c'est je pense que c'est une photo très récente je pense ouais pas tout il y a des c'est des carnets dans lesquels j'ai beaucoup écrit donc c'est un projet c'est un projet autour de du rapport entre l'homme et la nature avec comme personnage principal ma petite fille et donc j'ai compilé ça fait deux ans que je travaille dessus en compilant des informations en prenant des notes en lisant des des philosophes en lisant par exemple les partitions rouges c'est un livre magnifique de pensée chamaniste des indiens d'amérique voilà ou le petit prince parce qu'il y a aussi un peu il y a une voix de l'enfant que je cherche pour la petite fille et puis voilà dans des carnets je fais des recherches de petites séquences et quand je suis sûr d'une petite séquence j'en fais des pages comme comme là et puis je l'écris un peu au fur et à mesure donc en fait il s'est quand même dégagé au bout de deux ans j'avais fini un petit peu j'avais fait un petit peu le tour du contenu et maintenant j'essaye de l'organiser en fait ici donc chaque matin il y a une photo de la table oui ça par exemple chaque matin dans l'immense appartement que la résidence permet je vais quand même en parler pour déquipabiliser un petit peu parce que alors déjà je voulais remercier Nantes Habitat c'est pas Nantes Habitat c'est évident comme j'ai pris de maison depuis deux ans c'était plutôt bien donc le matin je travaille là-dessus sur le plan le scénario j'essaye d'organiser entre toutes les notes qui sont soit des notes documentaires soit des notes de roman ou mes propres notes en fait de lier ces trois ces trois supports et puis de les organiser pour avoir un fil de l'histoire et puis quand il y a des passages dont je suis sûr je commence à les dessiner donc là depuis que je suis arrivé je développe un chapitre sur les arbres où j'essaie de alors je suis allé sur la ZAD grâce à Thomas qui m'a emmené ça m'a inspiré ce dessin le lendemain donc là je suis sur un chapitre où j'essaie de faire parler les arbres en me basant sur des recherches d'un botaniste qui s'appelle Francis Hallé qui a assez réussi à vulgariser un petit peu des années de recherche sur la communication entre les arbres notamment sur leur façon de grandir sur leur façon de... alors c'est un exemple qui existe dans plusieurs endroits du monde il y a quelques arbres qui se laissent de l'espace au niveau de la canopée on les appelle des arbres timides pour pouvoir continuer à grandir tous ensemble pas s'enchevêtrer et pas devenir une jungle et en regardant par dessous ça fait ça nous on est un peu planqués ici voilà et puis en fait je dessine moi j'ai le cours de ma pensée je sais qu'il y a une partie j'ai envie de montrer et puis je menace la liberté d'ajouter du texte ensuite qui dira le mieux possible ce que j'ai envie de raconter donc j'hésite encore entre utiliser des voix de gens qui ont écrit là-dessus ou peut-être tout d'un coup j'ai trouvé un poème de Victor Hugo qui parle des arbres qui peut dire la même chose voilà ça se fabrique comme ça en montage donc un fil un fil en dessin et puis après un montage à l'ordinateur avec les images qui suivent et le texte par-dessus pour dire au mieux l'idée donc là tu te permets de te laisser dériver au gré des dessins et des expériences tu nous avais parlé aussi tu avais tenté à une période justement de concevoir une bande dessinée un peu un truc assez volumineux une très longue histoire tu avais écrit tout le scénario et résultat en fait c'était resté à l'état de scénario est-ce que c'est ce que tu n'avais jamais dessiné ton scénario est-ce que là en fait c'est justement tu fais ça pour éviter en fait pour te laisser surprendre toi-même par ce que tu es en train de construire ouais ouais parce que quand j'avais écrit ce scénario je pensais qu'il fallait faire ça parce que tout le monde faisait ça donc j'avais écrit une très très longue histoire que j'ai ensuite donné à un éditeur qui a dit vas-y fais-le mais le fait de l'avoir écrit j'avais l'impression de l'avoir réalisé donc je ne voyais pas j'ai commencé à faire quelques pages mais j'avais l'impression de faire deux fois la même chose je ne voyais plus du tout l'intérêt donc je cherche encore je n'ai pas vraiment de méthode en fait les carnets d'Avignon ça avait été super parce que ça s'était fait au fur et à mesure et qu'à la fin c'était du montage et c'était devenu un livre et je me demande si plutôt que de remettre à plus tard des phases il ne faut pas être dans l'instant le faire et puis à un moment s'arrêter et faire le montage le matil c'était encore différent le matil c'était des entretiens on parle j'enregistre je reprends les phrases qui m'intéressent j'en monte et par petits passages comme ça j'ai une vision des cinq prochaines pages et je l'ai fait et le livre avance un peu comme ça au fur et à mesure il y a aussi quelque chose qui est que quand on devient un professionnel on perd une espèce de spontanéité on perd le plaisir des fois du dessin qu'on avait quand on était gosse et quand on est gosse on est face à sa feuille et on trouve ça juste génial de voir le dessin se fabriquer et d'être surpris par ce que ça donne alors que tout prévoir à l'avance ça coupe un peu de ça donc j'essaie de j'essaie de retrouver ça et parfois de laisser aussi un peu de la confiance au personnage qui va avoir envie de tout à coup il y a un beau décor qu'est-ce qu'il pourrait faire à cet endroit-là ça peut susciter des mises en scène auxquelles on n'avait pas pensé qui sont basées d'abord sur le dessin mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on a souvent pas le temps de faire en fait de travailler comme ça d'essayer d'aller par petites touches d'habitude là j'ai la chance de ne pas encore avoir de contrat c'est un problème j'en sais rien mais en tout cas j'ai pas d'échéance j'ai pas de calendrier donc je peux mettre en place une nouvelle formule encore pour cet album qui arrive qui sera différent des autres parce que j'aime bien que ça soit du goût Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu vois édité assez rapidement ou tu passes encore beaucoup de temps ? Non, non j'aimerais bien quand même j'aimerais bien que ça soit fini à la fin de l'année quand même Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose mais surtout si les personnes présentes ont des questions posées à François Lestréger Nous on a fait un peu le tour ça fait plus de l'heure qu'on parle mais du coup on a peut-être occulté certaines choses donc c'est des gens dans le public qui veulent Salut François Je voulais te demander par rapport au travail sur lequel tu as été accepté en résidence celui sur lequel tu travailles actuellement est-ce que ta difficulté entre autres la plus grande difficulté que tu rencontres c'est pas d'amasser une matière première qui vient de toi alors que finalement dans tes autres travaux il y a une matière première qui t'était proposée tes goûts allaient vers c'est toi qui allait vers ces projets évidemment parce que tu les appréciais mais là tu as quelque chose à créer à partir de toi complètement et ce matériau-là ensuite il va falloir l'organiser pour en faire un récit et d'habitude peut-être que tu as moins cette étape-là préalable c'est vrai c'est vrai que je n'ai jamais écrit quelque chose je me suis toujours appuyé sur quelque chose qui existait ou sur quelqu'un ou sur un environnement qui existait et là ça devient vraiment en plus c'est presque une fable ou un conte c'est pas alors il y a du documentaire mais ça a vocation à devenir une espèce de fable un peu poétique donc oui étrangement j'ai l'impression que c'est le genre de truc que j'aurais dû faire à 20 ans on fait ça un peu inconsciemment par nécessité pour se lancer sans trop réfléchir et que je sais pas trop moi j'ai l'impression d'avoir fait un parcours parfois inverse de certaines personnes qui qui vont qui font leur fanzine et puis tout à petit ça monte un petit peu puis de plus en plus et puis qu'au bout de temps ils s'ennuient ils vont aller collaborer avec des scénaristes moi j'ai l'impression d'avoir passé presque 15 ans avec quand même comme objectif de faire de la bande dessinée mais à chercher quelle serait la meilleure forme pour raconter les histoires et surtout pas retomber dans un truc d'école belge de laquelle je viens ou faire de la bande dessinée qui s'inspirerait du cinéma donc en même temps ça m'a hyper enrichi et en même temps il faut tout rassembler quoi maintenant c'est un grand dément donc j'essaie de simplifier au maximum mais c'est vrai que j'ai jamais fait ce travail non et sur le fond tu disais j'aurais peut-être dû faire ça à 20 ans mais tu n'avais pas tout le vécu tu vois tu es jeune bien sûr et tu n'avais pas de petite fille non plus et là c'est quand même l'histoire que tu veux faire en lien avec elle et puis aussi sur l'écologie sur l'avenir du monde et il y a tout un travail que tu fais dans Hizbek Erika aussi de prospective voilà ça m'aurait pas mal intéressé que tu parles un peu de ça aussi de l'écologie de l'avenir un peu comment tu parles pour l'avenir du monde parce que ça ça l'intéresse beaucoup aussi donc voilà Hizbek Erika c'est un revenu qui fait de la prospective et qui prend les grands thèmes d'actualité et qui les envisage à moyen et long terme sans tomber forcément dans la fiction mais qui vient d'un point de vue journalistique mais qui les met en jeu en se posant la question de de la place de l'humain dans le monde d'avenir qui est une façon très intelligente de faire de l'actualité je trouve et en tout cas ça c'est sûr que je suis préoccupé surtout par des sujets contemporains après l'écologie c'est quelque chose qui qui a ressurgi parce que j'ai eu une enfance à la campagne j'ai grandi dans une ferme avec les animaux j'ai un lien fort avec la nature que j'ai peut-être retrouvé au Mexique ou qui m'a manqué au Mexique et de voir un enfant tout à coup pour déjà de faire un enfant c'est sûr que ça relie un petit peu au milieu ambiant ou à la grande chaîne humaine je ne sais rien donc ça repose des questions d'ordre complètement instinctif et intuitif sur le monde qui nous entoure en regardant Lila je me suis dit que je me repose des questions et surtout il faut lui apporter des réponses ou en tout cas il faut se reposer la question à soi-même et c'est comme aussi une seconde chance de voir un enfant on se dit voilà tout ce que j'ai dû laisser derrière parce que parce que le monde est fabriqué comme ça peut-être qu'il y a encore une seconde chance pour le rediriger différemment et redonner et redonner de l'importance en fait à ce lien qui nous relie avec les éléments avec lesquels on vit qui nous fabrique après le monde peut-être il va c'est un peu long oui oui c'est déjà pas mal comment on va dire désolé j'ai deux questions qui sont un peu un peu bêtes un peu candides mais il paraît qu'il en faut de temps en temps ma première question c'est qu'est-ce que ça apporte de venir en résidence c'est vraiment très bête et très basique parce que on peut avoir l'impression d'une carrière déjà d'une certaine réussite et on se dit bon pourquoi pourquoi s'extraire de ça c'est vraiment une question très belle la deuxième n'est pas franchement meilleure la Jérusalem céleste que j'ai je voudrais savoir si c'est un canular ou pas voilà c'est tout merci alors le fait d'être en résidence déjà c'est hyper rare dans la bande dessinée ça existe beaucoup dans le 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 spectacle du vent ou l'art plastique et ça permet déjà ça m'a permis moi d'avoir une maison parce que j'en avais pas c'est une maison pour les chutes et ça permet surtout de travailler de revenir à un moment de recherche en fait justement quand on est lancé et qu'on est sollicité puis souvent toujours pour la même chose en plus on nous appelle toujours pour avoir un peu pris le même dessin parce qu'on vient d'en voir dans la presse et donc on est la même chose alors qu'il y a un moment où en fait on a envie de changer on a envie d'évoluer on a envie de de revenir à ce que je disais tout à l'heure au plaisir du dessin ou ou à réenvisager un album différent et si on est pris dans cette espèce de de calendrier infernal c'est foutu enfin c'est pas possible il y a des auteurs qui ont fait des espèces de volte-face comme Rabaté ou Philippe Dupuis à 40 ans aussi il y a une espèce de nouvelle vie qui arrive comme ça de je ne sais pas pour moi mais il y a il y a des choses qui ressurgissent et il faut peut-être leur donner la chance enfin moi j'aime postuler parce que aussi j'avais besoin de me sentir un peu entouré d'étouan et puis en même temps m'extraire d'un espèce de quotidien plus tendu et puis en même temps de me sentir entouré par des gens qui font de la bande dessinée alors que ça n'avait jamais été trop le cas jusque là pour moi et puis la géose MSLS oui c'est une grosse blague c'est à dire c'est pas un canillard parce que les canillards ça existe on en a fait des bandes dessinées sous des faux noms tout ça c'est des vrais canillards mais ça c'est pas un canillard c'est plutôt un second degré où Bill Delvan qui adore la bande dessinée on l'a envisagé comme une forme de pastiche qui reprenait un peu Bob et Bobette les bandes dessinées pour la jeunesse en Belgique en se disant si on emploie une forme très simple et très basique et un peu liéseuse pour parler de quelque chose très conceptuel et puis finalement assez politique peut-être que peut-être que ça touchera du monde en réalité ça toucherait personne du coup s'il n'y a pas plus de questions on va mettre fin à cet anti-pastille merci de l'avoir suivi j'ai deux petits mots donc il reste des choses à manger premier il y a une équipe d'Ouest au Lyonique qui est présent à l'espace librairie donc si vous voulez acheter des livres de François vous pouvez ici ce soir je ne sais pas François est-ce que tu les aides de la ludicasse ou pas voilà à très bientôt autour d'un verre merci merci